Alors, je commence par considérer cette expression 2x² fois 3x plus 1 plus 6x fois 1 moins x². Comme nous l'avons vu dans un module précédent, si j'analyse la situation, j'ai ici 2x², 3x moins 1, veut dire 2 fois x² fois 3x moins 1, 6 fois x fois 1 moins x². L'ordre des opérations me contraint à traiter cet objet comme un bloc et cet objet comme un autre bloc. J'ai donc affaire à la somme de deux blocs, donc cette expression, globalement, est à considérer comme une somme, soit le résultat d'une addition. Comment est-ce que je peux agir sur cette somme ? Alors, première possibilité, si je reprends donc mon 2x² fois 3x plus 1 plus 6x fois 1 moins x², et qu'est-ce que je sais faire comme calcul ? Si simplement je me place dans l'idée de faire des calculs sans trop me demander pourquoi je les fais, qu'est-ce que je sais faire avec ça ? Je sais par exemple que je peux effectuer une opération qui s'appelle la distributivité. Donc ici, distributivité. Et que signifie la distributivité ? Eh bien, ça signifie qu'on va faire 2x² fois 3x, donc 2 fois 3, 6x² fois x, x³, plus 2x² fois 1, c'est-à-dire 2x², plus, donc on peut garder la mémoire que cette expression provient du calcul qu'on a fait là, plus 6x fois 1, 6x, moins 6x fois x², c'est-à-dire 6x³. Si j'analyse à nouveau la situation que j'ai ici, j'ai un bloc 6x², un bloc 2x², un bloc 6x, et un bloc 6x³. Les parenthèses qui sont là sont donc totalement inutiles, puisque les objets sont séparés par des additions, et ici par une soustraction qui ne s'applique qu'à 6x³. Donc je peux le réécrire, 6x³, plus 2x², plus 6x, moins 6x³. Et puis maintenant, j'observe ici que cette expression comporte le terme 6x³ et le terme moins 6x³, donc je peux simplifier ces deux expressions, et il me reste finalement 2x², plus 6x. Donc voilà une première action que je peux effectuer sur cette somme de départ. Mais je peux également faire autre chose. à savoir, si je réécris ici mon expression, 2x² fois 3x plus 1, plus 6x fois 1, moins x², je peux la considérer de la façon suivante. 2x², c'est la même chose que 2 fois x, fois x, 3x plus 1 est un élément bloc, et 1, moins x², pour le moment, je le laisse tel quel. Et qu'est-ce que j'observe ici ? J'observe que j'ai une somme avec toujours mon premier bloc ici, constitué de 2, 2x, 2x et de 3x plus 1, et mon deuxième bloc avec 6x et 1, moins x². Et j'observe que certains éléments sont présents dans les deux blocs. 2 est en réalité présent dans les deux blocs, parce que 6, je peux l'écrire comme 2 fois 3. Donc je vais peut-être faire les choses encore plus tranquillement. À savoir, réécrire ici, 2 fois x, fois x, fois 3x plus 1, et 6, l'écrire 2 fois 3, fois x, fois 1, moins x², pour bien faire apparaître les choses. Et donc, le facteur 2 de ce bloc-là est également présent dans ce bloc. Si le facteur x de ce bloc est également présent dans le facteur x de ce bloc, et je peux effectuer une autre opération, vous connaissez certainement, qui s'appelle la mise en évidence. Je vais prendre les facteurs communs, donc 2 et x, puis, je vais me dire que puisque j'ai pris 2 et x, il me reste ici x et 3x plus 1, et le plus qui est là, j'ai pris 2 et x, il me reste 3 et 1 moins x². Donc finalement, j'obtiens l'expression 2x, qui multiplie x fois 3x plus 1, plus 3 fois 1 moins x². Alors maintenant, j'analyse les deux résultats. Partant de la même expression, j'ai pu finir par obtenir une expression qui est également une somme. Pourquoi ? Parce que j'ai un plus qui sépare 2 blocs. Mais j'ai pu également obtenir ici une expression qui, elle, est un produit. Pourquoi ? Parce que j'ai 2, le bloc 2, qui multiplie le bloc x et qui multiplie tout ce bloc. Donc si j'analyse cette expression-ci, c'est une expression qui est devenue un produit. Partant d'une somme, j'ai pu transformer cette somme en une autre somme. Partant d'une somme, j'ai pu transformer cette somme en un produit. Alors, vocabulaire. Transformer une somme en produit, ça s'appelle factoriser. Pourquoi factoriser ? Parce que factoriser, c'est une action, ER, un verbe, verbe d'action. Donc factoriser, ça veut dire créer des facteurs. Or, les facteurs ne sont rien d'autre que les éléments qui constituent un produit. Donc factoriser, ça veut dire partir d'une expression qui est, a priori, constituée de termes. Donc ici, j'avais un terme. Ici, j'avais un terme qui fabriquait cette somme. Et j'ai remplacé une expression faite de termes en une expression faite de produit. En un produit, une expression faite de facteurs. Donc factoriser, c'est créer des facteurs. L'action contraire, à savoir l'action qui va partir de ce produit, effectuer la double distributivité, regrouper, etc., remonter et arriver jusque là, c'est-à-dire transformer un produit en somme. Cette action-là s'appelle l'action de développer. Et enfin, l'action qui, dans une somme, a priori, va consister à faire en sorte que l'écriture de cette somme soit la plus réduite possible, la plus simple possible, va s'appeler l'action de réduction réduire. Donc développer, factoriser, réduire ont des sens bien distincts. C'est très important de pouvoir les comprendre parce que selon l'énoncé qui vous est fourni, l'action que vous aurez à produire est différente. Typiquement, partant de cette expression, si on vous demande de la factoriser, on attend une production de ce style. Si on vous demande de la développer, on attend une expression, par exemple, la développer et réduire, une expression de ce style. En passant, encore un dernier mot de vocabulaire, dans l'action de développement, nous avons utilisé la distributivité. Dans l'action de factorisation, lorsque nous sommes passés de cette ligne à la suivante, que nous avons, pardon, ce n'est pas de celle-ci à la suivante, c'est de celle-ci à la suivante, lorsque nous avons identifié un bloc ici avec des éléments communs en chacun, nous avons pris les éléments communs, et nous avons mis en évidence cette action, qui s'appelle la mise en évidence. Et lorsqu'on l'étudiera un peu plus en détail dans les modules suivants, on se rendra compte que la mise en évidence n'est rien d'autre que la même formule que celle de la distributivité, mais qu'on utilise dans un sens ou dans l'autre, selon qu'on soit conscient qu'on est en train de factoriser ou de développer. Un point important encore, on peut donc factoriser ou développer, ce sont deux actions bien différentes, et il faut faire attention aux énoncés, à savoir, est-ce qu'on vous demande de factoriser et développer, ou est-ce qu'on vous demande de factoriser et développer le plus possible ? Illustration. Je prends l'expression x² fois 2x² plus x plus 3x fois x² plus 2x. On me demande de factoriser le plus possible. J'identifie à nouveau que j'ai une somme constituée des deux blocs, x et 2x² plus x d'un côté, 3x et x² plus 2x de l'autre. Donc, je choisis d'utiliser la méthode sur laquelle nous reviendrons plus en détail plus tard, qui s'appelle la mise en évidence. J'observe qu'ici, le facteur x et le facteur x sont présents dans les deux blocs. Donc, je mets ce facteur x en évidence. Il me reste dans le premier bloc 2x² plus x plus 3 fois x² plus 2x. J'ai bien transformé une somme ici en un produit avec un facteur ici et un grand facteur là. Donc, j'ai factorisé. Mais je n'ai pas factorisé le plus possible. Pourquoi ? Parce que factoriser le plus possible consiste à se dire est-ce que chacun de ces blocs peut lui-même être réécrit d'une façon factorisée ? Alors, x, bien sûr, on ne peut pas faire mieux. Mais ici, ce bloc-là, lui, il y a une somme. C'est la somme de 2x² plus x ou même de 2x² plus x plus 3 fois, etc. Donc, on se rend compte ici que si on fait un petit peu de ménage dans ce bloc-là, en l'occurrence, ce qui est un peu délicat, c'est que souvent, ce ménage passe par une action de développement. La mini-action que je suis en train de faire maintenant, en utilisant ici la distributivité, c'est à l'intérieur du bloc vert, ici, de faire un petit coup de développement pour préparer le terrain, se rendre compte qu'ensuite, j'ai une expression de la forme x fois 2x² plus 3x² qui fait 5x², x et 6x fait 7x. Et à nouveau, entre 5x² et 7x, je peux mettre x en évidence seulement dans cette parenthèse-ci. Il me reste 5x plus 7. Et donc, créer finalement une expression x fois x fois 5x plus 7 ou bien également x fois x² fois 5x plus 7. À savoir, une expression qui est toujours, donc l'ensemble du passage de là jusqu'à là, je suis toujours dans le monde de la factorisation, des expressions factorisées, puisque là, j'avais déjà un produit et à la fin, j'ai un produit. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que chacun des facteurs a été scanné de telle sorte qu'on puisse se demander lui-même peut-il être remplacé par un facteur. C'est comme si on cassait des gros cailloux en petits cailloux. Et à la fin, j'obtiens une expression x et x ou x² ne peut pas être factorisé plus. 5x plus 7 ne peut pas être factorisé plus. Donc la différence de là à là, c'est que j'ai factorisé. La différence est que de là à là, j'ai factorisé le plus possible. Donc soyez attentifs aux consignes qui sont fournies dans vos énoncés. Pour le développement, c'est le même principe. Si je reviens à l'expression de départ, supposons qu'on vous ait demandé de partir de l'expression qui était ici, l'expression finale 2x fois x, etc., qui est une expression qui est factorisée puisqu'il y a 2 fois x fois un bloc, grand facteur, lui-même n'étant pas scanné de telle sorte qu'il puisse être factorisé le plus possible, mais c'est égal, on vous donne cette expression. Si vous faites ce chemin inverse, vous partez d'ici, vous remontez ici à ce stade qui correspond au stade du départ. Vous avez une expression qui est sous forme d'une somme. Vous avez bien ici remplacé un produit par une somme. donc le passage de cette expression à celle-ci est un développement, mais ça n'est pas développer le plus possible. Pourquoi ? Parce que vous pouvez continuer ici à développer et le plus souvent, ce qu'on demande dans les énoncés, c'est développer et réduire le plus possible. on joint ces deux actions. Donc, j'ai une expression factorisée, je la développe, je continue à développer, je la développe le plus possible et je réduis à la fin de telle sorte d'avoir cette expression ici qui est une forme développée et réduite le plus possible de celle de départ ici. Donc, encore une fois, soyez bien attentif aux consignes qui sont posées dans vos exercices. de nombreux exemples dans cette petite série de modules, de nombreux exemples plus tard, d'autres petites vidéos vous montrent toute une série d'exercices dans lesquels on réalise ces actions de factorisation et développement. Là, on est vraiment sur le... essayer de comprendre les concepts de ce qui est en train de se passer.